C'est nous les habitants du 161, nous avions été explicés depuis le 20 août. Et depuis cette date, nous avions campé devant lui-même, sans aucune solution. C'est là que nous dormons, nous dormons sous les têtes. Vous saviez qu'un temps il fait aujourd'hui, il fait vraiment beaucoup froid. Donc, il y a des personnes qui sont en situation de fragilité, qui sont parmi nous, des personnes malades, qui sont aussi à la rue, sans aucune solution. Donc, nous avions dit ici, lancer aussi un message à vous remerciant pour ce mythique de M. Philippe aussi. Grâce à lui, nous pouvions aussi lancer ce message. Et que nous sommes vraiment dans des situations très grammatiques. Nous avions eu à manifester plusieurs fois dans le centre-ville, sans aucune solution. Seuls, ils nous ont reçus, M. le maire nous a reçus, cela fait aujourd'hui deux mois. À la préfecture, nous avions été aussi reçus, cela fait présentement deux mois. Mais ils nous ont dit qu'ils n'ont aucune solution pour nous. Qu'ils ne peuvent pas, ils n'ont aucune proposition d'évegement pour nous. Donc, du coup, nous avions été de retour. Nous sommes toujours campés devant l'humain. Nous manifestons jour et nuit, mais sans aucune solution. Même des personnes malades, des femmes enceintes, des enfants en bas âge, n'ont pas été prises en charge. C'est pour ces raisons que, vraiment, nous sommes aujourd'hui très ravis de nous présenter, de présenter le collectif du 168. Vous dites les réalités, les situations dans lesquelles certaines personnes, certaines rigueurs vivent dans ce pays. Le pays, donc, on parle du droit commun de la liberté, ou on parle de l'égalité, de la fraternité. Mais il y a des personnes qui sont insistées depuis trois mois, qui n'ont aucune solution, qui vivent toujours sur l'autoroute qu'ils mettent à la porte de la chapelle. C'est grâce aux différentes associations que nous avions eu d'intente, que nous avions de la nourriture, etc. Au fait, ces associations se mobilisent beaucoup pour nous. Ils font tout, mais quand on parle du pouvoir public, ils n'ont aucune solution pour nous. Depuis cela fait trois mois aujourd'hui que nous sommes toujours d'héros, mais quand il pleut, quand il fait cette période de froid, nous n'avions aucune solution. Donc, voilà, nous avions dit pour toutes personnes qui peuvent nous aider à se mobiliser, qui peuvent nous aider à manifester, qui peuvent nous aider juridiquement à ce que le problème soit vraiment résolu. à ce qu'il y a au moins des propositions d'éveillement, d'éveillement et même pour des personnes qui sont dans des situations irrégulières, au moins ce qu'ils soient dans des situations irrégulières. C'est pourquoi nous sommes là ce soir. Nous vous répétions pour toute votre compréhension. Je vous remercie. Ce que j'aimerais rajouter, à ce que vous savez qu'il précise, nous avions une grande manifestation. Nous avions besoin aussi de la présence de tous, pour toutes les personnes qui seront disponibles, qui veulent bien les biens, venues nous soutenir à manifester, c'est à venue du président Huisson 168. Les exécutés de la venue du président Huisson, vous pouvez nous contacter et directement vous venez. La manifestation débutera à partir de 10 ans, mais le rassemblement commencera à partir de 8h30. Il aura le rassemblement à partir de 10h. Nous allons manifester pour se diriger vers l'exposition qui va se dérouler ici, au centre-ville de Saint-Denis. Merci. Applaudissements Applaudissements